et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ark gold hunters qui va d'ailleurs la vidéo finale sur cette série sachez d'ailleurs que cette vidéo ça va être une grosse défense étant donné qu'on a eu pas mal de teams qui sont venus chez nous et franchement il ya eu des actions vraiment épique alors du coup on était vraiment très content justement d'avoir une défense finale comme ça vous proposez en vidéo pour la vidéo finale et tout c'est vachement cool et franchement on aurait eu le sourire jusqu'au bout si ça s'était passé on va dire convenablement c'est à dire qu'on s'y attendait déjà à se faire focus étant donné qu'on était la team à abattre du serveur donc c'est logique que des mecs viennent et tout et c'est logique qu'il y ait plusieurs teams qui viennent et tout ça donc ça il n'y a pas de souci de ce côté là par contre ce qui nous a réellement dérangé c'est que ça s'est fait de manière où ils ont fait une alliance en fait et les alliances étaient interdites sur le serveur alors vous allez dire oui mais sur le serveur c'est déjà arrivé même toi que tu ailles raid une team avec ta team à toi qui était déjà en train de se faire raid et effectivement c'est arrivé mais ça c'est pas une alliance ça a rien à voir c'est déjà arrivé où justement il y avait deux teams qui s'affrontaient il y avait un raid on est arrivé on a contre raid généralement on a attaqué tout le monde voyez c'est pas une alliance ni rien et en plus on tapait sur tout le monde ou alors on continue la raid après eux ou quoi mais dans tous les cas on n'était pas synchroniser ni rien voyez ce que je veux dire là en l'occurrence ce qui nous a vraiment dérangé c'est que tout le serveur s'est mis à parler dans le chat en mode ok il faut focus la team cyborg c'est la fin du serveur et en gros ils ont balancé nos coordonnées sur le chat du serveur et ils ont tous dit ok les gars on y va tous ensemble machin et tout ça du coup ils ont vraiment voulu faire une grosse grosse alliance de tout le serveur contre nous et ça c'est pas cool c'est pas cool parce que autant ils auraient fait ça individuellement parlant il serait sûrement arrivé quelques teams en même temps parce que le hasard fait que et c'est la fin du serveur donc ce serait logique mais il serait pas arrivé pile poil en même temps il serait pas synchronisé et surtout il serait battu entre eux pendant le raid il serait pas regardé en mode tiens allez-y continuez nous on fait ça ou fait ça et tout ça là en l'occurrence ce qui nous a vraiment dérangé c'est que il ya eu alliance et du coup alliance c'est pas autorisé sur le serveur donc non respect des règles et puis surtout c'est pas fair play du tout et bah du coup ça met la pression de ouf parce que là clairement ce qui s'est passé c'est qu'on a eu quatre équipes en même temps qui ont débarqué chez nous et qui étaient synchronisés pour le début du raid ce qui fait que c'est très 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 compliqué à counter pour ne pas dire impossible puisque on est vraiment en sous nombre total et que ça arrive de tous les fronts donc c'est vraiment c'est un truc de dingue en fait j'ai envie de dire et suite à ça pas mal d'équipes ont suivi c'est à dire qu'en gros au début on avait les quatre premières équipes qui étaient là qui étaient synchronisés et puis ensuite il ya pas mal d'équipes qui sont arrivées une à une en fait sur notre plage pour pouvoir s'ajouter au combat sachant que du coup au final on a eu une grosse partie du serveur qui est arrivé chez nous à tour de rôle sachant que le raid a duré pendant deux heures c'était les deux dernières heures du serveur donc la défense a été très longue par rapport à ça forcément ça nous a mis une grosse pression avec toutes les équipes qui avaient et ça nous a fait monter en pression également puisque on savait très bien qu'on pourrait pas défendre contre tout ça on savait très bien que tôt ou tard on allait perdre tout notre or et que du coup suite à une alliance non autorisée et bien on allait perdre la partie tout simplement donc c'est vrai que certains parmi nous ont un petit peu ragé par moment mais je pense que ça se comprend après justement suite à ça faut savoir que minot arrache quitte assez rapidement parce que bon il ya eu un autre petit souci mais qui était pas trop gênant mais c'est plus le fait je pense voilà de cette pression du fait qu'il y avait beaucoup de monde sur nous et tout qu'ils avaient pas à faire ça que bah du coup ça l'a saoulé et je pense qu'il s'est dit que de ce maire bah mort pour mort autant quitter ça sert à rien de rester là pardon après nous on a préféré rester parce qu'on voulait quand même justement vous présenter une bataille épique on vous laisse défendre jusqu'au bout on va vraiment tout donner et c'est ça qui est intéressant aussi pour les vidéos mais voilà du coup on a dû défendre à 4 également donc ce que je vous propose dans la suite de la vidéo c'est un best-of en fait des deux heures de raid qu'on a subi du coup vous aurez les meilleurs moments vraiment les moments forts voyez et franchement il ya pas mal de moments épiques que vous allez voir donc la vidéo est très intéressante vraiment c'était un beau final au final mais voilà juste un petit peu déçu que ça soit passé comme ça mais ça reste quand même très positif si on regarde d'un point de vue extérieur parce que vraiment il ya eu des actions de ouf et c'était vraiment très 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 cool voilà du coup au moins vous savez un petit peu notre état d'esprit pourquoi voilà comment on était comment ça s'est passé et je vous laisse avec les images vous allez pouvoir profiter au parcours qu'il ya un giga l'oeil ya un giga l'oeil ya un giga l'oeil à la base j'ai gagné j'ai moins que j'ai moins de contrôle j'ai moins de contrôle j'ai moins de contrôle mais faut que j'ai dit go 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 la go go fujimia temps je passe à côté oh là là il bouge trop en fait faut que j'arrive à trouver le sens déjà non 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 il est pas mal non je viens de défoncer mais attend on est en train de le défoncer il n'attaque pas nos piques là attend on touche le pas pour l'instant or se touche le pas mais si je main une contrôle je dégage non mais pour l'instant il est en train de rien attaquer est juste en train de mourir comme un débile sur les piques en fait jamais il die c'est instinctuable un giga l'oeil ya mais là attend il est en train de rentrer chez l'oeil attend la trip de qui là qui nous a fait ça arrive pas à voir les mecs en bas ils sont partis voilà il tape les pics au moins une contrôle il est passé juste en dessous j'étais en plein dessus faut que je vis plus haut ou alors il y en a un qui est mine control actuellement c'est pour ça qu'il tape comme ça j'ai pas le sort j'ai pas le sort non il y en a une contrôle il est en main contrôle il est en main contre il y a quelqu'un qui l'a c'est obligé regardez il y a des mecs sur les bateaux là bas go sur les bateaux manque des dauphins sur le bateau ouais c'est les dauphins ouais alors lui s'il bouge mais il est en main de contrôle parce que là il tape il fait pas de dégâts donc je pas il bouge pas oui ils l'ont ils l'ont en fait et non mais là et non dans quelques secondes c'est c'est fini mec c'est pour ça que j'en envoie régulièrement moi aussi mais pour l'instant ça passe à travers par contre c'est un squelette ça passe à travers vraiment c'est juste parce qu'ils est ce qu'il ya des gens qui peuvent être c'est vous sur le bateau là bas il est lâché non est ce qu'il ya des gens qui peuvent non je pense pas je vais retenter sinon il faudrait des gens pour le pool mais sur le bateau pour le faire back en fait après c'est un problème j'arrive 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 attends moi je reste sur la base pour essayer le main de contrôle moi je reste sur la base pour le main de contrôle et vous allez sur les bateaux pour essayer le faire back s'il ya un problème j'y vais j'y vais j'y vais hors pour l'instant ça va mais après si vous faites back les gens peut-être que le main de contrôle marchera plus à distance je sais pas le seul mec qui était pas trop loin et je l'ai fait dégager en fait il y avait un mec sur la plage il y avait un mec au pied du gigano intérieur fait demi-tour pour être repartir gros 3 heures mais pour l'instant je pense qu'il est main de contrôle 1 il tape il fait pas de dégâts moi j'entends régulièrement j'ai touché oh j'avais c'est moi qu'il est c'est moi qu'il est basse par toi barres toi dans la montagne de l'autre côté gros je vais vers les granouais 1 non c'est de le noyer or ça c'est de le noyer non non il pourra pas il va voir à temps c'est le cas de leur bateau c'est le cas leur bateau au pire moi je l'ai peur qu'ils nous retournent sur la montagne vers l'eau je trouve c'est pas mais tu fais tomber dans le creux là bas tu le coinces là où il ya la grotte moi je dirais plutôt tu le rebalances dans l'eau or ça pour l'instant je préfère jouer sa vie donc j'ai trop simple à poule pour eux mais après en vrai la base des granouais ils s'en foutent ils ont rien genre c'est pas désolé pour eux mais je vais loin surtout déjà dans l'eau il voulait pas wipe gang de dauphins là dans l'eau je suis trop lent en fait mais le problème c'est qu'il ya d'autres trip qui vont venir mais qui vont s'allier donc si on est justement on n'a pas vraiment le temps de les wipe on va savoir j'ai encore 39 secondes à le tenir par contre mon autre c'est tout ce faux mana il prenait tous des j'en ai pas oui il ramène un gigano il ya un autre gigano sur un bateau attends si j'arrive à les tuer à les taper avec ouais non en vrai je crois qu'il le mind control il le faut monter sur le bateau oui je vais essayer de noyer du coup celui-là moi je veux pas les tu peux pas les croquer ah ouais 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 ça pue les gars on se fait raid on se fait raid on se faire de l'autre côté bah c'est des bâtards une vraie d'acquins c'est bon j'ai rendu fou le gigano j'ai rendu fou le gigano j'ai rendu fou le gigano les gars il est sous l'eau what je sais pas où je suis je suis mort ça a bugué je sais pas où je suis les gars c'est sur vous les catapultes qui tirent ah c'est sur lui c'est en haut c'est en haut je vais sur les catapultes il y en a trois en haut il y a trois catapultes les gars on se fait ouvrir ah j'ai plus de ok j'ai plus de j'ai plus de mana apparemment c'est bugué ok je les vois ok le gigano il est en train de rentrer j'arrivera j'arrivera go gérer les catapultes en haut du coup mais il y a l'autre gigano qui va arriver quand même des manas pour le mine control c'est bon j'ai tué l'autre gigano alors c'est bon tué ah non en fait j'ai l'aggro mais il me suit il vient vers moi ok mais il revient vers la plage t'es où propax il revient vers la plage je décolle les catapultes il y en a combien de teams là si c'est pas les dauphins en haut je me fume bah on se fait raid vous m'appelez pas bah mec là on se fait raid on n'a pas le temps il y a deux gigano chez nous il y a plusieurs teams ils sont en 2 ou 3 teams ils sont 3 sur moi propax on tu peux te barrer euh vas-y je vous sais je vous sais ils sont trop nombreux en haut mec ah ouais il y avait vous aussi ils ont pu bouler dans les catapultes propax a tout pris ah j'vais die j'vais die j'ai tout pris les boulets mais j'vais die ok je les vois tu sais qui eux ? ah j'ai de l'HP putain ils m'ont tué ils m'ont tué ils vont reprendre les boulets il va falloir que je m'huile ils m'ont pété des trucs déjà ça fait trop trop mal c'est Shoji c'est Shoji et tout non mais c'est encore une autre team parce qu'eux ils étaient pas là au début non plus il y a 3 teams il y a 3 teams il y a 3 teams c'est des salopes il y a 3 teams il y a 3 teams super les alliances eux ils ont vraiment fait des alliances par contre de toute façon ils sont sur le chat donc moi je m'occupe du gigano les gars ouais mais euh là le problème c'est que moi j'ai plus de mana à cause de l'autre gigano du coup je peux pas gérer la team de Shoji là haut fais gare propax je suis parti hein je vais récupérer mon staff ils l'ont pas pris ils l'ont pas pris donc ils ont pas pris les boulets ils ont plus boulets ça se trouve il y a un bateau qui revient devant chez nous aussi dans 3 minutes on peut repair de toute façon c'est bon le giga il est en train d'attaquer un bateau le bateau il a 1 million de points de vie mais surtout ils vont vite faire des trous n'oublie pas que notre base c'est pareil il est pas si sécure que ça par en haut ohlala tous les boulets non mais tous les boulets en vrai ils tirent avec toutes les catapultes en même temps mais oui ils tirent à 5 les gars les gars il faut vraiment en vrai Terrah faut que tu remontes là la base on va la perdre les gars on s'en bat les coups du gigano en vrai oui on s'en fout en plus le gigano il fait pas des gats au ZF en fait ok 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 le gigano de toute façon il est revenu dans la base donc au final c'est tout ça mais j'ai plus de grappins ohlala ohlala ah ouais tous ils sont en train de bourriner pourquoi pas ne fonctionne pas quoi je te dis c'est horrible et c'est qui ça qui bombarde comme ça ? ben c'est Shoji ils sont alliés avec les deux autres teams je te dis et leurs lits ils sont où ? leurs lits je les casse leurs lits je les casse leurs lits propacés dessus ils ont plus que 3 lits là je suis derrière eux je vais aller te call moi je fais que les taper ils ont tous pris cher en vrai là je suis dans le terrain j'en ai pas j'ai rien j'ai rien je suis à poil moi moi je suis à poil en fait j'y vais à poil avec des lances j'ai leurs tourelles il faut les continuer ils ont tous pris cher je suis mort mais ils ont tous pris cher là-dedans ah putain ils ont des bons munitions leurs tourelles j'ai déjà pas de vie moi alors c'est compliqué et puis comment ils peuvent bombarder autant s'ils n'ont pas regardé rien dedans et tout je sais y'a les survivors en plus ils vont pas tarder à revenir aussi ils existent ensemble tous donc ils ont plus qu'un lit ah y'a d'autres bateaux je passe ça à eux ouais super le B les dégâts sont de plus en plus proches ah ouais mais y'a eu des boucliers avec la lance je pense que ça sert à rien les dégâts je me demande s'ils vont pas bientôt pouvoir avoir accès à nos coffres bah là y'a des trous la base y'a des trous dans la base les gars je vais peut être récemment pas réparé paré en plus parce que attention ils m'ont grab c'est bon ils t'ont grab ? ouais qui ça ? bah je sais pas j'ai vu juste un grappin sur moi je pouvais tout bouger super c'est quoi qu'est troué là mais y'a rien de troué regarde le toit ils sont superficiels là prenez des kills ils peuvent pas respawn les gars vas-y on va retenter moi tout à l'heure j'ai pas mal cassé leurs armures en plus j'ai réussi à en péter un peu aussi mais quoi qu'ils se mettent à 3 au bouclier autour de toi mais après mais c'est ça l'intérieur est safe encore sur au moins deux étages sans encore protéger le toit oh la la gigano pourquoi ça tremble autant ? oui gigano moi je vais arriver sur eux encore à ce qu'il y a quelqu'un qui prend encore les attaques ouais j'arrive avec toi ors je passe par la gauche je suis à gauche aussi oh mais me dis pas que c'est leur bateau ça aussi oh ils ont notre bateau fouli putain non je vais aller tout placer pète tout pète tout pète tout je t'attends un peu du coup je vous wait ouais bah j'essaye de monter là ok ils ont recommencé à bombarder ah vas-y j'y vais j'en train de crever toi de toute façon ouais pareil attends si on peut les pousser en vrai ils prennent des dégâts de chute ils meurent sur nos piques là hein il y en a deux qui sont en train de regarder du mauvais côté vas-y je suis derrière toi engage vas-y je le prends par le bateau il dort il dort il dort un mort vas-y c'est cool je t'es cool je t'es cool là bas ils sont encore safe j'ai les boulder vas-y on le démonte on le démonte on le démonte ah c'est toi j'ai cru qu'il y en a un autre qui arrivait je suis nada ok faut que j'arrive à la chuteau respawn faut regarder tous les recateurs j'ai les boulder là il y en avait pas beaucoup ils en laissent pas beaucoup là orc il y a un mec sur toi devant comment ils font pour bouger le il se barre en bateau je sais pas comment il fait ils tombent grave vraiment ou pas ? il c'est tp il a fait un sort de tp il est sur la plage en bas ils sont sur les bateaux on pète leur catars on pète leur catars est-ce qu'il y avait pas de l'eau dans un autre truc ? attend j'ai peut-être une gourde ça peut stopper un peu au pire l'épée je pense il va me laver au pire j'ai rien go peter attend y'en a une qu'on l'a entamée non ? ah non on l'avait déjà cassée on avait cassé une l'autre on a pas le temps de t'aider si t'as une deuxième épée sur eux j'sais pas j'suis en train de faire les rollies les gars moi j'le poche hein le mec il tire dessus là c'est Eldaran mec j'l'ai bien ouvert déjà j'peux rien faire ils ont des popo speed gros j'le repousse en bate à la limite ok ça me joue à la flèche il m'a cassé là Eldaran sur la plage devant leur bateau mais c'est vraiment grappant ce bâtard j'peux pas jouer je bac il se grave encore vraiment super le respect des règles il revient au bateau là y'a deux mecs qui reviennent au bateau pour vous j'le save gros les jouets save mais moi j'ai rien j'ai rien à perdre tout le cristal qu'on a si j'perds une gonse en cristal je m'en fous totalement revenons sur la plage comme ça on les tape à la lance à la distance max si on a le bon timing on peut les avoir même sous stock nice il a pris la trip il a pris la trip gros je le push lui du coup j'arrive je l'ai cassé l'armure il ctp il ctp sur toi sur toi tira 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 oh putain mais quoi mais il est presque mort lui waah c'est chaud ce qu'il m'aide il m'a tué j'peux pas j'ai plus de life il y en a un qui me tire à la flèche j'sais pas où j'ai eu les deux j'ai eu les deux t'es cool t'es cool t'es cool t'es back j'ai eu les jambes cassé ils vont respawn ils vont respawn tira gauche ouais vas y vas y j'suis lourd tu fermes derrière moi ? mets un point de point asita mais nan nan j'ai plus 3 moi nan il est sur moi j'suis lourd nan t'as pas de sort j'ai fait un drop all en attendant je les tue ils ont rien ils sont pas stuff j'arrive avec un bateau j'arrive avec un bateau ah ouais t'as pris un bateau qu'avec un lit j'arrive j'arrive j'ai encore 30 secondes tu rebules là toi ? j'essaye mais j'peux pas il y a la limite de construction j'en ai retiens un ok j'arrive y'en a un qui drop sur la plage je vais gérer des piques je suis obligé on est en train d'arriver les gars j'arrive j'suis à 10 mètres j'arrive avec un bateau les gars on take all tout leur stuff c'est qu'il y a une arme y'en a plus qu'un qui a une arme là y'en a un qui est armé juste les autres ont rien y'en a un qui est full stuff par contre hein faites gaffe j'ai une épée j'ai fait un drop all y'a un sac avec tous les stuff j'ai fait un drop all ouais ouais j'ai fait un drop all sur un sac allez les gars on a un bateau si jamais on peut respawn ok juste j'ai fait un ils sont à terre je crois ah oui ils sont dans un sac ah moi j'suis remonté j'suis au premier étage j'attends au premier étage du coup j'vois pas comment ils sont allés là en fait ils sont en train de taper ils vont tomber sur moi bientôt j'suis au premier étage pour l'instant c'est safe mais ils vont nous tomber dessus sur le toit je les vois pas genre parce qu'ils sont en dessous et comment ils sont entrés parle toi bon revenez au premier étage parce que là ils vont tous nous tomber dessus on va être en sous nombre ils ont notre coffre après c'est fine revenez tous au premier étage c'est où on arrête de demander comment on s'en fout ils sont là j'suis en dessous de là où ils tapent oui nous aussi venez tous à la pique on est en étage en dessous de toi alors je crois bah moi j'suis là où ils tapent on va tenter plusieurs trucs ok ok oui c'est bon on est au bon état ça va casser instant ça va casser fermez la trappe on a la pique on va essayer d'en tuer quelques uns on peut les tuer hein on se met chacun d'un côté on se met en triangle et à triangle il faut que je détruise pour les deux non non ils mettent des boucliers vous êtes tous les gars deuxième étage dans la prison deuxième étage à la catapulte te mets pas là ils vont tirer dessus oublige les j'ai des putains d'AOE ils m'ont touché laissez les arriver les gars laissez les les on se cagère la catapulte on peut faire tomber un plafond il y a un gigano qui doit revenir non mais c'est l'autre team qui revient de l'autre côté ah non mais c'est le gigano là mais il y a l'autre team qui est de l'autre côté en fait c'est le Tf4 aussi gros Fraser tu te fais toucher la hauteur on a eu ma panne aussi il aurait fallu qu'il y en ait un au dessus d'eux mais on va faire tomber des plafonds j'étais au dessus d'eux j'arrivais pas on va faire tomber des plafonds t'es sur horse on est obligé là ils vont me toucher de partout c'était genre là il nous touche déjà moi c'est bon moi je le touche là je le touche il y en a un kilo là ok il y en a un en bas un mort allez les gars on a la haut on a la haut on les but on les but on les but nice les gars allez allez encore on les a tous kill je crois je comprends pas comment on peut être fou alors qu'on l'a construit une fois en fait les gars c'est les granoués les gars c'est les granoués mais oui t'as dit c'est les granoués aussi qui nous attaque oh non j'suis y'a 3 ou 4 teams en fait en tout y'a 4 teams sur nous en fait y'a 4 teams en même temps c'est n'importe quoi on est tous des lances les lances ça fait le tap dans la base mais ils sont déjà juste là où je vous vois ou pas non ça va on est tous des lances les gars moi c'est bon je suis juste au dessus là je suis au premier étage le coup-ci ils vont arriver au premier étage je pense au premier étage vite avant qu'ils cassent ils vont arriver dans le sas je crois ils vont arriver dans le sas bah ferme le vous pouvez pas blinder l'étage de pique les gars vous pouvez pas blinder l'étage de pique là où ils vont arriver non mais s'ils vont casser le sol derrière ils vont arriver j'ai pas fait exprès de la trappe par contre mais oui mais en gros à l'instant où il pète tu poses des piques là où ils ont pété non il faudrait reposer un plafond tu peux reposer un plafond ou pas ? ça descend tapez la lance juste de loin de loin la lance reculez si vous prenez des gars ils ont plus de lit ils pourront pas remonter là ils sont bloqué les boucliers ils vont péter s'ils restent au bloc il y a juste à taper avancez reculez avancez reculez avancez reculez il y en a un qui a push allez butez les les gars il faut pas aller dans le dos quand ils push les gars un mort j'ai plus d'armure je suis mort je suis bloqué mais c'est patate Eldaran un autre mort Eldaran trois morts je referme la porte j'ai refermé la porte moi j'ai des stuff ils ont plus de lit du coup ? si ils en respawn sur le ils ont plus de 3 lit ah non tu peux les tuer là bas ? tu peux les enchaîner peut-être toi ? oh non putain ils ont des stuff ouais bah ouais ok un mort faut réparer faut réparer ils vont mettre du temps à recasser du coup je vais essayer de se tuer ah bah en fait je sais pas où est ce qu'est les ressources de construction je construis jamais ici j'ai la stun ici Kieber je sais pas si vous avez mis des trucs d'avance en fait je sais pas gros faut juste du bois en vrai ok j'ai tué Eldaran aussi ah mais je sais pas qu'il va se faire mettre le GD les gars je les ai tous tués je les ai tous tués je les ai tous tués 1v4 comme un monstre mec bah en même temps si ils me les respawn en vrai il y avait moyen non 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 ils étaient tous teuf mec mais ils me les respawn on les les tuer tu vois bah gros ils étaient en train de se tuer dans le bateau bah c'est pas si casser il est cassé il en reste plus j'en ai encore un à tuer j'ai encore un lié à casser parce qu'en fait ils ont fait 2 bateaux avec des lits oh mon gars j'ai le coeur qui bat mec ouais c'est ça ils ont fou le lit sur plusieurs bateaux du coup c'est chaud c'est ça moi j'aurais kiffé une vraie défense tu vois mais pas dans ce circonstance quoi moi c'est ça qui me saoule donc il me faut du touch en fait non quoi là j'ai plus de poids tu peux me heal ou pas worse ? c'est que dalle j'ai pas de sort j'ai pas de mana j'ai rien moi ok 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 je l'aggro je l'aggro trace 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 source bon bah t'es chaud on va jusqu'à chez Shoji allez on va remettre ça chez Shoji ouais vas-y attends stop 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 tu le lâche dans les piques chez Shoji gros il y en a pour jusqu'à la fin de l'event par contre c'est loin chez Shoji donc euh nan 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 ouais enfin là je veux juste l'emmener le plus loin possible allez putain c'est qui qui a grappin là ? moi je vais le ramener chez lui mais en vrai maintenant que t'as cassé les lits ça grappin chez nous les gars ah mince ouais on va devoir revenir ouais mais les gars là on gère le gigano là on va pouvoir revenir on va pouvoir revenir on revient j'suis même pas sur ce soit des grappins c'est des flèches genre si je vais assez loin comme ça mais qui est déjà assez loin dans l'eau on a juste à s'écaler juste je reviens pas vers notre base de suite et c'est bon attends emmène le chez les gars nan mais juste je fais ça et je vais faire un grand demi-tour en fait normalement il va nous lâcher là ok c'est où ? sur le toit sur le toit encore ? on l'ave on l'ave on l'ave il est réparé le toit c'est qui eux ? c'est qui ce schlag ? c'est qui celui-là encore ? c'est qui ce schlag ? le mec c'est pas le schlag faire gaffe parce que c'est leur technique a choisi aussi de TP sur le toit ouais mais c'est qui eux encore ? mais c'est qui à l'aide ? il faut qu'ils me laissent coulerais pas avant de revenir je suis allé sur le toit mec entre les dégâts du gigano qui a tapé tout ce qu'il a trouvé et eux qui tapaient ils sont en bateau t'as un main control là ? nan j'ai pas j'ai pas j'ai on respawn nan mais terrain tu les as fait ? j'suis entrain d'en craft j'ai mes poches de sang elles ont disparu ah tu les as peut-être vues sans faire exprès nan 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 je vais aller voir comment ça se présente je vais essayer de l'attirer moi on est sur les flèches ça marche ça marche je vais l'attirer moi c'est qui là ce coup-ci ? ils doivent être les dauphins ouais les dauphins je l'avais envoyé sur eux nan mais tu sens sérieux qu'ils nous l'a envoyé au début ça marche bien je le pull gros ah bah renvoie le sur l'envoyeur ok les gars j'ai déjà un main control de près c'est vrai quand il va être sur la terre il va courir beaucoup plus vite que moi non ? des fois ouais mais des fois il est bugué des fois il est bugué mais il prend un bateau et barre toi en fait avec j'ai pas de bateau tu prends un bateau tu tires dessus et tu te barres avec tu le ramène or c'était où j'ai ton main control ? nan mais t'inquiète laisse dans le livre je vais prendre oulala il va plus vite que moi ah bah oui il est sur la terre mais que je m'en parle on vas-y oulala ah vas-y vas-y je l'ai mis dans le livre de l'habitude qu'est-ce qu'il fait ? il se fait main control ou quoi ? j'ai le main control aussi maintenant non je crois qu'il sert juste un moyen de m'atteindre il y a une catapulte qui tape ah ouais ? où ça va ? ah ouais ouais clairement ils sont coordonnés gros c'est une blague nan mais oui mais ils l'ont dit sur la montagne il y a une catapulte sur c'est marqué dans le chat mec genre pourquoi tu te poses la question en fait ? quelqu'un vient avec moi pour la catapulte ? ouais ouais moi j'y vais elle est en haut ? nan elle est pas en haut elle est à coté nous nan il y en a une sur la colline en haut ok mais il y en a deux ils sont coordonnés il y a encore deux teams en même temps putain je m'occupe de celle à coté de chez nous moi j'ai trop de trucs pour sortir il a peu de boulet c'est bon j'ai les boulet dedans c'est un survivors ok un mort un mort c'est un survivors et je suis en train de de l'enchaîner il a que dalle en fait il est juste venu avec ça j'ai gagné les filles par contre mais c'est pas un problème pour l'instant il a fait caca il a mangé db ? il peut me jouer au sort je vais faire un petit devant lui à force il a tapé là haut il y en a qui s'est tp quelque part je sais pas ou là ils sont pas très bons les survivors il y a encore un gigano qui traîne par heure je me suis tp et il sait pas où je suis quelqu'un peut main control le gigano ou quoi ? ouais je peux essayer d'y aller il y a juste un survivors encore derrière et vu que j'ai pas de truc à distance il me tourne un bruit au pire aux œufs de lui si jamais je vais essayer de rentrer à la base au dessus terra au pire c'est pas une menace non on a plus de flèche slow c'est chiant j'ai dégagé les boulders quand il me les récupérer si il me tue il y a un joueur qui est dans notre base dans l'enceinte dans notre cours il est mort je sais pas qui c'est lui en plus je suis là je peux par contre est-ce que quelqu'un a du soin dedans ? sinon je vais essayer de monter et juste m'occuper du gigano putain enfin mais c'est qui ces mecs ? je les ai jamais vus sur le serve il y a beaucoup trop de monde je te dis il y a des pseudo genre je sais même pas dans quelle team ils sont ces gens là vas-y prop on se fait vite la catapule gros le gigano toujours besoin ou pas ? je vais sur le toile le gérer non non je le vois plus non ok parce que là il va me croquer il y a des dégâts derrière catapulte et retire celle du coté granoé je pense vous allez la gérer je pense j'y vais j'y vais on la gère on la gère ok oh oh je l'ai chopé pile quand il me tapait j'ai plus de coups bon je vais lire j'ai du temps j'ai du temps je vais essayer de le faire monter ouais mais garde un peu de mal là quand même quoi putain je vais voir si il monte déjà il y a un mec au dessus avec le skin de dieu c'est là où je vais avec le giga ? c'est celui qui est derrière la catapulte ça je le tombe gigano au pire ah mais ils jouent tous à la tp ils sont cancer non je le décale le gigano je vais essayer de le faire tomber de l'autre côté de l'île au pire pour être sûr qu'il ne tombe pas dessus à nous Fraser tu veux l'épée ? au pire tu le mets là où ils mettent leur bateau nan mais je le mets dans le trou je vous dirai t'inquiète il remontera pas ils faisaient le chercher ils iront pas le chercher il y en a dans la berge en prendra une mais là on va vite pousser ça j'en ai eu sur moi je l'ai mis vers là où ils mettaient leur bateau j'ouvre et tout j'arrive pas à le lâcher par contre bah envoie le plus loin possible j'arrive plus à le lâcher mec mon sort il a disparu je suis mort ou quoi ? il y a moyen hein il y a moyen que tu sois mort quand tu l'amènes contrôle c'est ce qu'il m'a tué et du coup je peux pas l'enlever attends est-ce que ça veut dire que je suis bugué dans lui ? j'ai un gigano mais attends est-ce que tu le contrôles encore ? je le contrôle mes manas ils ont pas un depuis tout à l'heure les gars on fait un gigano avec nous on a un gigano dans la team nan mais je sais pas parce que ça peut être un bug d'affichage parce que mes manas ils se trouvent ils descendent et je le vois pas ils sont descendus jusqu'à 47 000 mais là ils descendent plus hein j'ai vraiment plus de sort hein ah c'est que t'as fait un avec lui c'est bon bah je crois hein ça tire la catapulte au dessus bah attendez je reviens encore mais putain je reviens les gars je reviens on va faire comme il tire en vain ah nan ça y est je l'ai perdu c'est bon je l'ai perdu c'est perdu le gigano est loin c'est bon je remonte du coup pour vous aider pour la cata il s'arrête jamais il fait que tu filnes nan mais si regarde après ils sont partis au courant c'est bouffon c'est ça j'ai plus de mana ah on va la casser la catapulte et puis voilà ah mais il a des sorts et pas moi putain on vient d'en péter mais il y en a reposé une autre bah lui mais même il tire n'importe comment on a plus que 20 minutes à tenir hein en vrai ils se sont fait peter le truc hein ça aurait été de saloncier si j'avais plus gardé le gigano j'ai juste plus de mana en fait j'ai un peu de travel tech de cette merde oh mais ils cassent les couilles les mecs j'ai pas assez de stab on se fait raid à la pioche ouais ouais on revient c'est la priorité on s'en fout de l'autre pierre ils sont je crois qu'ils construisent les boulders au fur et à mesure mais c'est une blague le mec il a grappin il a commencé à taper il s'est tp ils vont faire que ça ils vont nous arrasse en fait mais bien sûr ils ont full peur le problème c'est qu'il y a le timer derrière il pas ah ça tape de l'autre côté encore en fait c'est les mecs comme ça ils essayent de leur mettre une boule de glace hein j'ai même plus repris de sort mec faut que j'aille en prendre et alors je m'en fous que tu aimes cette fois en vrai ça va elle est full quasiment en fait elle est jolie le sang elle rend folle elle rend folle par contre depuis tout à l'heure j'ai que de courir et tout j'ai envie de la grab mec un autre bateau qui arrive j'te j'ai envie de la grab deux bateaux qui arrivent vas-y go go j'en fous d'être c'est les tambours ok il faut juste les tambours il reste pas un ils sont ça aussi ils sont en ebraïs j'ai vu trois bateaux allant différemment non l'autre là bas il bouge pas il y en a que deux qui bougent il y en a trois qui bougent il y a quatre bateaux qui bougent devant mais j'sais pas soit ils attendent encore les autres j'en sais rien ou alors c'est les bateaux de respawn de certains aussi ils bougent ou pas trop ? pas trop genre ils bougent mais pas trop en face de chez nous on peut main control ou pas ? c'est chaud quand même hein ils sont loin catapulte euh colline ouais peut-être colline non c'est cette colline j'sais pas en tout cas c'est colline colline est sur le côté ouais non la colline elle bouge pas j'ai l'impression c'est sur le côté non c'est sur le côté et ça rentre ça rentre ça nous pêche côté granoë côté granoë j'arrive ouais j'suis sur un mec déjà il m'avait pas vu il a plus cher de ouf il est low il est low y'a rexus qui est très très low pas loin de la catapulte je vais me prendre un boulier mec je le sens il est en train de descendre de ouf oh mince ils sont combien ? non mec j'les gère tous là pour l'instant je les ai tous mis low je passe mec j'suis là on flash flash là ok ils ont tous pris des dégâts mec hein parce que j'ai pris leur bain d'air un mort l'autre derrière vas-y j'tens 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 j'arrive il a pris cher il me touche pas il me touche là il a l'épée il a pas la OE c'est bon mort c'est bon mort 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 merci oh mec j'ai leur bateau pourquoi pas que j'ai leur bateau vas-y ramène le ramène le ramène le en vrai j'suis 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 oh mec t'es génique ramène le sur la plage hein voilà j'suis sur la plage c'est bon c'est bon je vais monter sur le bateau oh ouais c'est bon il m'emmène à l'autre bout allez un mort je reste sur le bateau au pire moi je reste dessus pour pas qu'il reprenne vas-y j'le bloque avec un bateau mec l'épée en oxy là mec ouais non mais ils ont pas de cristal là attends j'crois que j'ai tapé le E j'suis pas mon bouclier il est mal mis dans ma barre j'active pour rien attention il est à nous ou il est à où là ? non il est à nous je suis ok j'allais casser les vues mec j'sais plus il y a trop de bateaux ok les mecs 7 minutes à tenir ouais ils ont juste ouvert une porte mais en plus ils ont ouvert une porte complètement débile parce qu'ils ont accès déjà avec les grappins vu que c'est juste la muraille à l'extérieur oui 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 bah oui ils ont juste ouvert là juste le mec que j'viens tuer bon j'avoue que j'suis low sauf que comme dit never vous avez pas de grappins mais c'est ça il y en a poil depuis tout à l'heure donc ils ont pas de grappins bah il y en a poil parce qu'on les a tués sauf en fait d'abord et à force ils ont plus sauf et tout c'est dit une minute les gars c'est fini ça sent la win ça sent la win mec c'était propre en vrai qu'on est tenu là de ça j'y croyais pas honnêtement au début ah on se fait cata catapulte cata côté des péons là tu peux le laisser cata c'est il peut pas gros ouais peut-être s'il y a un raid en cours peut-être que je vais me prendre un boulet dessus quand je vais sortir là je sens de toute façon j'aurais été jure c'est une heure s'il y a un raid en cours donc bah c'est fini hein 21h allez hop ouais allez fly dehors avant tout cas attends ouais casse pas casse pas attends je vais voir leur base nan c'était moi c'était pour pouvoir paris 900 là ça fait mal le raid en dragon aussi qui c'est qui vient de red doto là oh la la vous avez craqué sur les piques oh my god oh my god oh t'as arrivé un mtp ou pas ? t'as le temps de mtp ? oh my god on va conserver en vrai tu passes rapidement au grapple genre tu prends quelques dégats et bah ça mais en vrai même la catapulte tu te fais un trou assez rapidement tu te fais un chemin Et si tu marches au dessus des piques au calme mec ? Parce qu'en vrai la base elle est pas ouf en elle-même La base est pas si ouf donc t'as juste à casser la catastrophe sur le chemin et c'est bon C'était le chiffre de combien Ors ? Mais ouais, quoi pardon ? C'était un gars sur la team Bah là c'était la deuxième juste Ok, du coup la troisième Team 3, un représentant ici Et bien voilà mes chers amis Ça y est, l'événement est terminé Du coup le résultat est le suivant L'équipe numéro 5 Les Survivors Avec 16 lingots L'équipe numéro 4 Les Francs Avec 19 lingots L'équipe numéro 3 Les Porc-y-Pic Avec 75 lingots L'équipe numéro 2 Les Tarbooteurs Avec 80 lingots Et équipe numéro 1 Les Cyborgs Donc mon équipe Avec 178 lingots La série est donc maintenant officiellement terminée Et je tenais tout d'abord à vous remercier à vous tous qui l'avez suivi Ça fait vraiment très plaisir Donc merci à vous Je tenais également à remercier tous les participants Étant donné que malgré quelques petits débordements Tout s'est très bien déroulé Les gens étaient en majorité très fair play Ils respectaient les règles C'était vraiment très cool L'événement s'est très bien passé en plus Franchement c'est ce qu'on espérait C'est à dire qu'il y a eu beaucoup de PVP Il y a eu beaucoup de PVP Beaucoup de raids Beaucoup de défense également Donc c'était vraiment très plaisant De ce côté là il n'y a rien à dire Donc encore une fois Merci à tous Je remercie également Ichigo Qui était l'admin du serveur Pendant ces 3 jours Du coup il a pris pas mal de son temps Justement pour faire ça Donc merci à lui vraiment Après au niveau du serveur Et des mods Qui étaient présents C'est vrai qu'il y a eu Quelques petits bugs par-ci par-là Rien de bien méchant Même si c'est vrai que parfois Ça pouvait être un petit peu frustrant Je pense notamment aux sorts Qui des fois n'avaient pas d'affichage Il n'y avait pas d'animation Quand on les lançait ou quoi Et c'est vrai que moi le premier À un moment donné Je prenais des dégâts Par un mec qui était en face de moi Mais en fait je croyais Qu'il n'avait rien en main Et on n'entendait pas ses sorts Et on ne voyait pas ses sorts Venir vers moi Et c'est vrai que sur le moment Je n'avais même pas capté Que c'était lui qui me tirait dessus Et si vous vous souvenez Justement c'était pendant un raid C'est le premier raid Contre la team de Shoji Où j'étais en mode Les gars les gars Je ne comprends pas Je me fais attaquer par derrière Et je me retournais Et je ne voyais personne Et en fait c'est juste Parce que c'était le mec Qui était en face de moi Qui me tirait dessus Et que je ne le voyais pas Aux animations Et je ne l'avais pas compris En fait sur le moment Donc c'est vrai que des fois C'était un petit peu frustrant Après il faut avoir Que moi je n'étais pas très doué non plus Parfois avec les sorts Je pense notamment au nombre de fois Où je me suis mis Vous savez le bouclier En sort autour de moi Et que j'essayais quand même D'utiliser le grappin Au loin Pour essayer de me graver Ou quoi Et qu'à chaque fois du coup Mon grappin s'arrêtait dans mon bouclier C'est quelque chose qu'on sait Mais à chaque fois je l'oubliais Et à chaque fois je le faisais Je faisais l'erreur J'étais vraiment un gros boulet avec ça Mais bon c'était marrant en tout cas Et non après D'une manière générale C'est vrai que les sorts et tout ça Ça permettait quand même De faire toutes sortes de strates C'est vrai qu'on avait des strates Avec les sorts et les flèches slow Après c'était des strates Il y en avait qui avaient des strates Justement de sorts de soins Et d'épées bouclier en cristal Chacun avait ses strates Il y avait plein de stratégies viables On va dire Et c'est cool Puisque du coup Ça permettait d'avoir pas mal de diversité Au niveau des combats Des raids et tout ça Donc non après De ce côté là aussi C'était franchement Franchement bien C'est vraiment ce à quoi je m'attendais Ce que je voulais en tout cas Pour le serveur Et non ça s'est très bien déroulé D'une manière générale Il n'y a rien à dire Donc voilà Allez encore une fois Merci à tous du coup Et j'ai envie de dire A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501